K'al Kadosh bin Ikhbad, nous allons réciter dans la Haftarat de Korah, un épisode assez singulier relaté par le prophète Samuel au chapitre 11, verset 14, puisqu'il commence ainsi. Alors Samuel dit au peuple, venez allons à Gilgal et nous y instaurerons la royauté. Tous les peuples se rendent à Gilgal, là ils proclamèrent Saül roi devant Hachem à Gilgal et là ils offrirent des sacrifices rémunératoires devant Hachem et Saül ont conçu une grande joie ainsi que tous les hommes d'Israël. On peut s'étonner de ce qu'il y ait eu une telle demande puisque a priori il n'y a pas cette exigence d'un roi d'Israël comme il y a d'autres exigences claires et spécifiques dans la Torah. On voit au contraire ici que la révolte de Korah vis-à-vis de Moïse va changer d'une certaine manière les règles du jeu. En effet, cette révolte de Korah contre Moshe Rabbeinu va trouver son origine dans la conception erronée que chacun des membres du peuple d'Israël est un roi à part entière. Sauf que lorsque dans une collectivité chacun est roi, alors du coup il y a de la place pour aucun roi ni au-dessus des autres ni même Dieu au-dessus de ses rois. Moïse sait cependant que pareille situation est appelée à dégénérer rapidement en anarchie. Il est nécessaire qu'une autorité soit imposée aux individus quelle que soit leur grandeur personnelle et en face une entité cohérente capable d'assumer son destin mais aussi de prévoir l'avenir, de construire l'avenir, de le réaliser avec une anticipation prophétique. Cette autorité doit être la Torah qui est la parole de Dieu et contrairement aux autres nations, Israël n'aurait théoriquement donc nul besoin d'un roi ou d'un souverain absolu. Il doit être dirigé par un érudit versé dans la Torah, généralement un prophète, et soutenu par un appareil judiciaire lui-même présidé par le Sanhedrin. Or paradoxalement, c'est précisément le prophète Shemuel, Samuel un descendant de Korah, celui-là même qui s'était révolté contre Moïse, qui près de quatre siècles plus tard va se faire le champion de cette conception des fonctions du chef de la nation. Dieu a toujours doté Israël d'un dirigeant exceptionnel, qu'il soit juge ou qu'il soit prophète, et il continuera à le faire dans l'histoire. Pour Samuel, la notion même de monarque indépendant est absolument inconcevable. Tous les enfants d'Israël sont soumis à la loi de Dieu, la loi écrite dans la Torah, et interprétée par les sages de génération en génération. Néanmoins, lorsque le peuple a exigé un roi pour le gouverner, Kéhol HaGoyim, comme tous les autres peuples, alors Samuel, Shemuel, à la vie, avec l'accord de Dieu, confiera le règne à Saül, le premier grand roi d'Israël. Premier roi tout en soulignant, à maintes reprises, que le roi d'Israël, il est différent des rois des autres nations. Car les rois des nations gouvernent à leur guise, tandis que les rois d'Israël sont soumis à la Torah. Les autres rois placent leurs ambitions personnelles et leurs calculs politiques au-dessus des intérêts de la nation. Mais le roi d'Israël, lui, loin de promouvoir ses propres ambitions, il a pour mission sacrée de préserver la vertu de son peuple, de multiplier ses mérites et de confirmer Israël dans son rôle de héros de la majesté divine. Shabbat shalom ou mevora.